salut et oui il est enfin installé je te montre tout ça en vidéo c'est parti alors ça paraît évident mais on commence par un bon nettoyage moi j'utilise du produit vaisselle et de l'eau chaude ça ça dégraisse bien alors le dessous du panneau solaire j'ai décidé de le poncer au grain 80 histoire que le silicone il a une meilleure prise pour l'encollage du panneau j'utilise du sika 252 j'ai fait un essai avec une pâte en acide sur du plexiglas j'ai s'est séché 24 heures et avec la multiprise en essayant de l'arrachant je suis arrivé à tort de la pâte il ya au moins une résistance de 5 kg sur deux petits centimètres carrés là je prépare des paquets de lambris c'est ce qui va me servir plus tard pour faire du poids sur le panneau une fois que c'est en coller c'est ce qu'il faut faire bon par contre il faisait hyper chaud le jour là le téléphone il a pas aimé le film est tellement longtemps plein soleil donc j'ai perdu le rush ou je mets le silicone sur le toit là on passe directement au au beau âge au 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 là j'ai recouvert avec une couverture histoire que ça sèche à l'ombre Là je prépare les tôles en aluminium qui seront fixés de part et d'autre du panneau solaire au cas où si le silicone ne tiendrait pas il serait toujours maintenu par ces deux tôles. Là je trace la position des trouves pour pouvoir le fixer mais avec la symétrie j'ai failli me planter deux fois de suite. C'est parti. C'est parti. Donc là le principe c'est vraiment de faire un sandwich avec les plates en alu et le toit. Dans les pattes de fixation qu'il y a sur le toit du trafic j'ai décidé de mettre des inserts en laiton. Ça évite de me faire chier à y insérer en dessous un écran. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. J'ai décidé de siliconer les têtes de vis pour éviter que ça rouille et j'ai rajouté du silicone au niveau de la prise du panneau solaire. Le câble il passera par ce cache en caoutchouc et il ressortira au niveau des grilles d'aération en arrière. J'ai décidé de faire une boucle pour que l'eau elle s'écoule et elle goutte le long du câble de rentrer dans le cache en caoutchouc malgré que j'ai décidé de rajouter du silicone. Alors voilà comme toujours si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et un commentaire ça fait toujours vachement plaisir. J'ai prévu une deuxième vidéo au sujet à propos du chargeur DC-DC qui fait aussi MPPT pour le panneau solaire. Je vous explique tout ça, pour l'instant j'aurai un petit bug avec l'application, j'arrive pas à voir combien produit le panneau solaire. Donc je préfère d'abord régler ça et je reviens vers vous très vite. Donc merci pour vos likes, commentaires et abonnements. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501